Michael Jones s'est exprimé au sujet de la participation de Michael Goldman à la Star Academy. Le chanteur a donné son avis sur la prestation en tant que directeur du fils de son grand ami Jean-Jacques Goldman. C.S.T. encore un nouveau spectacle des enfoirés qui va être diffusé sur TF1 sans Jean-Jacques Goldman. Depuis 2016, le célèbre chanteur a décidé de se retirer loin du public et de la scène. C.S.T. désormais s'en sont piliers que les enfoirés continuent donc leur chemin. Et au fil des éditions, la troupe a également perdu un autre membre phare en la personne de Michael Jones. L'acolyte de l'interprète dans Vol Moi est toujours aussi engagée dans la cause des restos du cœur mais il ne participe plus au show car il n'est n'a plus la force. J'ai 71 ans et 4h30 sur scène, ça commence à être dur pour moi donc place aux jeunes. Il y a plein de jeunes artistes de talent aux enfoirés aujourd'hui. C.S.T. leur tour maintenant. Point, un concert des enfoirés, C.S.T. 4h30, sauf le dimanche ou C.S.T. 9h sur scène. C.S.T. épuisant, a-t-il expliqué à Sud Radio. Michael Jones donne son avis sur Michael Goldman interrogé sur son engagement auprès des enfoirés. Alors que leur dernier concert est diffusé ce vendredi 3 mars sur TF1, Michael Jones a également été interrogé sur la participation du fils de Jean-Jacques Goldman à la Star Academy. Après dix ans d'absence, la célèbre émission de TF1 avait fait son grand retour sur le petit écran avec Michael Goldman au poste de directeur. Pas connu du grand public, le producteur de musique a pourtant rapidement séduit les téléspectateurs avec son calme mais également ses avis très cash. Au micro de Sud Radio, Michael Jones a donné son avis sur la prestation du fils de son grand ami. Il était très bien. Sa position était justifiée puisqu'il n'avait rien à prouver dans la musique. Il a commencé My Major Company qui a découvert Grégoire et d'autres artistes donc il savait de quoi il parlait. C'était son métier avant. Moi je l'ai trouvé totalement crédible, a-t-il confié. Reste à savoir si Michael Goldman sera de retour au château de Damarille Ellis pour une nouvelle saison de la Star Academy. Selon des informations de Closer, le fiston de la personnalité préférée des Français ne serait cependant pas rappelé par la production. Il serait remplacé par Lara Fabian, qui a déjà occupé le poste de directrice dans la version québécoise de la Star Academy. De quoi décevoir les fans de cette dixième saison. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !